Cette sélection de Springbok va éliminer la France de sa propre Coupe du Monde. C'est le constat sans appel effectué par le site rugby pass, qui voit l'Afrique du Sud s'imposer face au bleu. Le journaliste Daniel Galland, un Anglais qui a travaillé au pays des Bok, est catégorique. Selon lui, la composition d'équipe choisie par Jacques Nienabé et Assy Rasmus, si elle a provoqué une certaine surprise dans les rangs tricolores, est tout simplement parfaite. Le journaliste souligne ainsi la décision d'opter pour Coburn H à la place de Faf de Claire. L'objectif ? Aligner le joueur avec le plus de volume physique, le plus à même de stopper Antoine Dupont, le moteur des bleus. En parallèle, Daniel Galland apprécie la confiance maintenue en Manilibok. L'ouvreur sud-africain n'offre pas autant de garantie au pied que l'expérimenté André Pollard, mais il est un joueur talentueux, capable de fulgurance. Le trio qu'il forme avec Damien de Allende et Damien Willems fait partie des plus dynamiques et créatifs nommés au cours du dernier cycle de Coupe du Monde. Le faire dans un match de cette ampleur souligne l'évolution du rugby des Springbok. Pourtant, la France possède une brillante équipe. Alors défi physique habituel, presque culturel, les champions du monde en titre vont ajouter de l'ambition dans le jeu, ce que confirme ce banc avec seulement 5 avant sur 8 en plaçant. Le journaliste y voit ainsi une équipe parfaitement assemblée, prête à briser le rêve tricolore de triompher à la maison. Pour autant, il est très loin de rabaisser le 15 de Fabien Galtier. La France a épaté le monde pendant 4 ans. Devenant la coqueluche de tous les fans de rugby alors que son capitaine s'est transformé en une véritable superstar mondiale, écrit Daniel Gala. Cela ne vise pas à denigrer le pays faute et sa brillante équipe. Les battre à Paris constituerait la plus grande réussite du mandat de Nienabe à ce jour.